Messieurs dames, ce soir, c'est le nouveau pas sauvelé de la street. Le nouveau pas sauvelé du futur. Aujourd'hui, nous avons probablement l'un des joueurs les plus incroyables de la planète qui va jouer dans notre équipe. L'un des joueurs qui fait le plus parler. L'un des joueurs les plus hype. L'un des joueurs les plus smooth. L'un des joueurs qu'on pourrait même comparer, messieurs dames, à Derrick Rose. Ce soir, nous allons sauver les Memphis Grizzlies, messieurs dames. Ça va être vraiment cool de le faire parce que c'est une équipe vraiment hype. C'est une équipe que je pense que dans le jeu, ça va être plus compliqué que dans la vraie vie. Et si nous arrivions à offrir un titre à Jamoren sur les deux prochaines années. Évidemment, les amis qui disent nouveau pas sauvelé, qui disent parion sport, partenaire officiel de la NBA, partenaire officiel de votre pas plus national. Je les remercie beaucoup. Je sais que j'en parle vraiment beaucoup parce qu'ils sont partenaires de tous les pas sauvelé. Et ça m'aide énormément. Évidemment, l'écho de parion sport pour les Memphis Grizzlies. Bon, là, ils viennent tout juste de se faire sortir par les Warriors. Donc, champion de conférence 30, champion NBA, la cote était à 50. En vrai, plutôt réaliste. Moi, je pense qu'on va essayer d'aller taper au moins cette cote-là. La cote pour les champions NBA, les Warriors, elle est à 2,35. Je vous le rappelle, parion sport est égal, pari sportif est égal à partenaire officiel de la NBA. Mais t'égal à, tu ne peux pas parier si tu es mineur. C'est strictement interdit. C'est la base de la base de la base. En plus de ça, si jamais tu veux parier, c'est du plaisir. C'est vraiment pour du bonheur. C'est vraiment pour t'amuser. C'est une parie que de l'argent que tu es prêt à perdre. Alors, notre équipe, comme je l'ai dit, elle a fait une saison incroyable. Jamorent, 93 de gêne. Backup, Jones, 4 de gêne. Pas mal, hein ? Pas mal du tout, les gars. Arrière, les gars, Desmond Bain, 84 de gêne. A en 3 points. A moins mi-distance. B plus interception. Putain. Wesh. Dylan Brooks, 83. Putain, Dylan Brooks, il a moins de la noche. Et c'est pas Zion Williamson, hein ? C'est Zaire Williamson. OK ? Jerry Jackson. Et ensuite, Steven Adams et Brandon Clark. Elle est vraiment pas mal. Alors, notre ligne arrière, elle est Gucci. Vraiment, Jamorent, Bain, c'est Gucci de ouf. Conchard en backup. Il a 3 ans encore de contrat. Desmond Bain, il a 3 ans. Jones, il reste 1 an. On a Melton qu'on peut mettre en trade. En trade, on a Cool Vert, les gars. On a peut-être des pics de draft. En vrai, dans l'idée, on pourrait essayer d'améliorer notre poste 3 à la place de Dylan Brooks. Ou pourquoi pas Steven Adams ? Steven Adams, c'est pas mal, en vrai. En vrai, on n'a pas tant de choses à faire dans l'équipe. À première vue. On va tenter une première reine en faisant des petits moves. En essayant d'améliorer un tout petit peu le poste 3. Mais on va voir ce que ça donne. Parce que, comme je le dis, à chaque pas sauvelé, je pense que pour gagner un titre, on a Jamorent. Mais il nous faut un deuxième gars. Je ne sais pas si Jamorent dans le jeu. Pas cette année, en tout cas. Je ne sais pas s'il a le... Tu vois ce que je veux dire ? Le truc comme un LeBron, un KD, un Bain de ouf. Alors, Melton. Kyle Anderson. On a... Why ? Wouah, les pics de fou qu'on a, gros. Ah ouais, mais les Grizzlies sont humbles. C'est ma frère. Regardez, les gars. Regardez. Salut Geek, salut Floody. Ça va quoi, les gars ? Bonjour à tous ceux qui j'ai pas dit bonjour. Salut Tipe Carpente. Salut Maxence. Ça va quoi, les gars ? Eh, le nombre de pics qu'on a, c'est un délire, les gars. Les gars, vraiment, si je fais... Là, il y a moyen de faire quelque chose de sympa. On va proposer le premier pic aussi. Ok. Là, on attend. Qu'est-ce qu'on nous propose ? Après, les joueurs ne sont pas ouf qu'on a proposé. Patrick Williams, Tristan Thompson, Nivy Kazuba, Clint Capella. C'est pas mal, hein ? Mais après, j'ai envie de faire confiance à Steven Adams une première année. Il coûte que 17, 16, 17 millions. J'ai envie de tenter une année avec Steven Adams. Gros défenseur, gros rebondeur. C'est un autre général. Elle est un peu pourave parce qu'il a été pas mal blessé dernièrement. Donc, j'ai envie de tenter. Miles Bridges. Why not ? On le fait jouer lié. Il y a peut-être moyen, il monte. Il est agent libre, mais agent libre restreint. Donc, on peut le signer sans problème. C'est pas mal. Mike Conley, ouais. Dans l'idéal, on a... C'est un poste 3-4 qu'il nous faut. Notre poste 1-2, il est vraiment Gucci. Vraiment titulaire et backup 1-2, il est vraiment Gucci. Harold Gordon, Highland. En plus, c'est Jamoran, c'est Bain. Alors, il va encore monter. Jeremy Grant, Diallo. Jared, Patrick Beverly, Youssef Norkic. Raymond Green. Les gars, j'ai l'impression qu'on peut faire une dinguerie. Avec tous les pics qu'on a et tout. Les gars, on peut faire une dinguerie. La tête d'oie, on peut faire une dinguerie. Si je mets Melton. J'enlève Anderson et je mets deux fortes pics. Est-ce qu'il y a plus de propositions ou pas ? Parce que les gars, avec tous les pics qu'on a et tout, on a moyen de faire une dinguerie. Ok, ça intéresse un peu moins de monde. On a quand même du Marcus Marx. Le Clint, toujours. Et le Clint, il me le donne. Melton plus deux first pics, il me file le Clint. C'est une dinguerie. Clint, il est cadeau. Il est vraiment cadeau pour le coup. Duncan Robinson, je ne sais pas. Parce qu'il prend 15 millions. Après, bon, Miles Bridges, c'est pas mal. Ça me tente. Miles Bridges, vraiment, ça me tente de ouf. Parce que... Bah, Elie, je pense qu'il y a moyen de faire un bail. Bogran, Bogdanovich, Dante Vincenzo. Robinson, Henrik Burt, Malik Monk. Moubomba, Jalen Brunson. Et là, il y a un peu moins de trucs qui m'intéressent. Kilton Johnson. Je crois qu'il se développe pas mal, Kilton Johnson. Torian Prince, Jusuf Nurkic. Et Lekouz. Moi, je pense que... En vrai, Bridges, il m'intéresse de ouf. En vrai, on va négocier pour Bridges. Il est agent libre-estrain. Donc, normalement, on peut s'aligner sans problème à lui. Vu qu'il était rookie avant. Mon 13, je veux pas, par contre. Il prend 5 millions. Je le fais jouer Elie, tu vois. Genre, j'enlève Kylian Tilly. J'enlève ce pick-là. Je file juste d'André Melton. Il y a un first pick. Ils acceptent. Let's go. Let's go. Let's go, les gars. On a perdu un joueur et un first pick contre Bulljiz. On améliore notre poste 3. Là, on est bien de ouf, les gars. On va le passer poste 3. Normalement, il devrait monter, je pense. 84 de jeune. Il ne bouge pas. Il reste 84. C'est pas mal. Il va se développer. Les gars, il est encore ultra jeune. Il a 23 ans. Comme ça, ça nous permet... Non, je veux garder Brooks. Brooks, ça nous fait un bon Elie backup. Et même en play-off, il aura des minutes. Genre, Jones, Brooks. Ça va avoir des minutes en play-off. Ça va vraiment avoir des minutes en play-off. Donc, c'est pas mal. C'est pas mal. Et vraiment, Bridges, on va voir ce que ça donne. Et au pire du pire, si ça ne marche pas, on peut le retrade à la deadline. C'est sa dernière année. Donc, on va le re-signer, mais il va demander bonbon. Il va demander bonbon. On s'alignera. C'est sûr, parce que ce serait dommage de le perdre. Mais il va demander bonbon. C'est sûr et certain. Donc, on va voir si jamais ça marche ou pas. Si ça marche, on garde. S'il se développe et tout, on lui donne son pactole et vamos. Parce que dites-vous que tous les joueurs qu'on a, Bain, Moren, c'est que des contrats rookies, frère. Niveau oseille, on est yimble. Je crois. Attends, on va vérifier quand même. Les finances. Il nous reste 14 millions dans le plafond salarial. C'est Steven Adams qui nous prend plus de thunes. C'est Steven Adams qui nous prend le plus d'oseilles. Jackson, après lui, l'année prochaine, il prendra 28 millions. Évidemment, Desmond Bain et Jamorent, ils vont prendre bonbon, mais on a le temps. En plus de ça, ça ne s'affichera pas dans le cap. Genre, c'est... Je ne sais pas comment dire. Genre, c'est des agents libres restreints. Ils ont des options, tout ça. Donc, généralement, c'est Gucci, quoi. Franchement, on est bien de ouf, les gars. On est vraiment... On a Bogdanovic qui prend 18 millions. Oh, le chien. Ah, merde, mais c'est Atlanta, ça, frère. Je vous le disais, on n'a pas Bogdanovic dans l'équipe. Tu manques de shoot externe. On a Dylan Brooks et Desmond Bain, niveau shoot externe. Dylan Brooks qui sortira du banc, du coup. Desmond Bain, 15.4 de gêne, il va se développer en masse. Moi, je pense qu'on fait une année comme ça et on voit ce que ça donne. On fait une année comme ça et on voit ce que ça donne, les gars, en vrai. On a Anderson, il est en dernière année, par contre. Donc, Kyle Anderson, on va voir. Parce que vous, Gis, on va s'aligner. Et Jones, il est en dernière année aussi. Sinon, on fait un move Anderson, Jones, plus du pic. Et on prend un putain de pivot, frère. À la place d'Adams. Mais j'ai peur de faire un move débile. Parce qu'Adams, on va voir ce que ça donne. Mais il a quel âge, en plus, Adams ? Steven Adams, les gars, il a 28 ans. Il ne va pas encore chuter, niveau notes. C'est un énorme rebondeur défenseur. Il va faire le job. Il va faire le job, les gars. En vrai, tu rajoutes un Clay Thompson dans notre équipe, on est trop bien. Mais il y a Desmond Bane, tu vois. Ou alors, il nous faut un poste... Bridges, il va shooter aussi, les gars. C'est un bon shooter. C'est un bon shooter, les gars, dans le jeu. Il est vraiment pas mal. C'est un slasher, de base. Mais regardez, ces hautes zones, elles sont pas mal à 3 points. Et il tourne de base à... Son pourcentage à 3 points. Je ne peux pas le voir. À 3 points, il est à 78,80. C'est pas mal. Moi, je pense qu'on commence comme ça et on voit. On va commencer la saison comme ça et on voit ce que ça donne. Niveau aptitude stratégique. On est sur du 4 étoiles. On est en équilibré. Taylor Jenkins, c'est pas mal. Il est en A-1, défense, tout est pas mal. Franchement, on ne va pas bouger. On va lui faire confiance. Niveau tactique de coach. On va juste changer 2-3 trucs vite fait. Alors, Jamorant, Bane, Bridges, Jackson, Adams. Sixième homme, les gars, c'est du Brooks, Jones, Anderson, Clark. C'est clairement ce à quoi je m'attendais. Mais juste niveau option offensif. On va mettre Jamorant en 1. Jackson en 2. Et je vais mettre aucune préférence en 3. Mais j'aurais tendance à mettre Miles Bridges, tu vois. Mais je vais mettre aucune préférence parce que j'ai envie que Desmond Bane et tout, il se développe. Mais je pense que Jackson et Jamorant... Ou en vrai, je mets juste Jamorant ton première option. Et les autres, je mets aucune préférence. Comme ça, ça va se bouger un petit peu, je pense. Comme ça, ça va se bouger un peu. En vrai, les gars, on va rien faire jusqu'à la deadline. Et on va voir ce que ça donne. On va voir ce que ça donne à la deadline, les gars. Qui est par là. Un truc comme ça. Qui doit être par là, vu qu'il y a le Star Game. Donc, on va aller jusqu'à la deadline. Et on va voir ce que ça donne. Let's go, guys. C'est la première année, on va faire deux années. On a une équipe sur le papier qui est pas mal, mais on refuse. Mais je sais pas si ça va gagner beaucoup de matchs, malgré tout, tu vois. Les joueurs vont se développer, donc je pense que par contre, notre deuxième année, avec eux, ils vont être pas mal. On refuse, évidemment. Première conférence, les gars. Ça a l'air de pas trop marcher. Pas trop mal marcher, pardon. Au moment où je dis ça, on perd des matchs. Écoutez, ça win. Ça win un petit peu, les gars. Les Grizzlies ne peuvent plus faire appel. On le renvoie en G League. On renvoie à nos gars en G League. On a une modification d'effectif. On laisse les liens gérer. On est premier de conf. En vrai, c'est pas mal, les gars. On est vraiment pas mal, les gars. On a mis 60 points au Pelicans. J'ai même pas vu. Je vous jure, j'ai même pas vu. On gagne Sacramento, on gagne Portland, on gagne OKC. On gagne Lee Warriors, les gars. Évidemment, on refuse tout transfert impliquant Mice, Bridges. Après, ta Iris Maxé, ça serait pas mal de le pécho. En backup, là. J'enlève Bridges. Concharge, je laisse. Les gars, je mets le petit Jones. Je rajoute du pick. On peut se mettre Gucci, là. Je rajoute du pick. Il refuse. Dané Green, je laisse parce qu'il prend 10 millions. C'est pour équilibrer les salaires. Si on prend Maxé en backup, frère. Il voulait conchar. On va laisser conchar. Je vais rajouter un first pick. Dans le jeu, les gars, c'est un monstre. Maxé, c'est un putain de monstre. Il refuse. En vrai, je t'enlève conchar et je te mets Kyle Anderson. Ah, ça match pas niveau salaire, putain. Anderson, il prend 9 millions. Là, ça prend 8. Là, ça prend 2. Et là, ça prend 10. Je suis obligé de laisser conchar. Vas-y, je rajoute un dernier first pick ou un second déjà pour commencer. Dernier off. Il refuse, tant pis. Tant pis, j'ai pas envie de tout mettre. Bon, alors, sinon, je mets le pick 2022 qui va rien valoir. Mon pick 2022, il va rien valoir, les gars. Vraiment, pour le coup, il va rien valoir. Bah, il vaut une étoile et demie. On est le premier le conf. Il vaut que dalle. Il vaut absolument rien. Il refuse. Je mets le 2024. Et j'en mets un qui est genre ultra loin. Genre le 2025. C'est ma dernière off. Tant pis. Tant pis, tant pis, tant pis, les gars. On décline 9. Tant pis, les gars. J'ai pas envie de mettre toute ma famille dans le package. Maxé, il va monter 90 facile de jeunes. C'est vraiment un crack. Et dans le jeu, il a un potentiel de malade. Mais j'ai pas non plus envie de, tu vois, de niquer tous mes picks. Il y a peut-être moyen qu'on fasse un petit move cet été. Pour faire venir un gros joueur. Ou même, dès maintenant, on va voir comment ça marche pour Bridges. Donc, on va garder les picks. Ces picks-là, ils pourraient être précieux. Genre, si j'ai un vieux joueur avec un joueur pas mal, Enfin, si j'ai pas mal de picks avec un joueur moyen Pour un bon joueur, ça peut passer, tu vois. Donc, il faut que je les garde, ces joueurs-là. En plus, Anderson, tout ça, ils ont un peu de valeur Niveau salaire, donc il y a moyen de matcher, tu vois. Donc, on va garder. On va garder, on va voir ce que ça donne. Parce que, franchement, je pense qu'on peut peut-être aller chercher Un Jalen Brown ou un... Peut-être pas Tatum. Tatum, c'est un tradable. Sauf si tu mets Dylan Moran, tu vois. Mais je pense qu'il y a moyen de se mettre bien, tu vois. On va attendre. Après, là, c'est risqué parce que l'équipe fonctionne bien. On est premier le conf, les gars. On n'est pas invaincus. Genre, on perd pas mal de matchs quand même. Mais on est premier le conf. Donc, je sais pas si je tente un move, en fait. On gagne Philadelphie. En vrai, j'ai envie de faire confiance à cette équipe pour une première année. On va regarder les stats, mais... J'ai envie de faire confiance à cette équipe, vraiment. On va regarder les stats, les gars. Alors. Actuellement, les mecs, nous sommes premier de conférence. 7 victoires d'avance sur Utah. What the fuck. À peu près égalité avec Brooklyn. On est en train d'éclater toute la conférence Ouest. C'est une dinguerie. Et au niveau des stats... Jamorent, il tourne à 28 points par match. Merde, putain. Il est 93 de gêne. 28 points par match. 4 rebonds, 7 passes, 1 interception. Jared Jackson, les gars. Jared Jackson, pardon. Il tourne à 19 points. Il tourne à 5 rebonds. C'est pas énorme, mais ça va. Parce qu'il y a quand même du gugus à côté. Brooks, les gars, en 6ème homme. Brooks, en 6ème homme, c'est 17 points par match, les gars. 17 points par match pour Brooks, en 6ème homme. C'est une dinguerie. Les gars, c'est une dinguerie. Il y a moyen, il finit 6ème homme de l'année. 16 points par match en sortie de banc. C'est lourd. C'est lourd de ouf. Desmond Bain, arrière, il a enquis ses 12 points. Miles Bridges, il est monté 85. Il a gagné un de général. Il met 10 points dans l'aile. Il prend 5 rebonds. Il fait 3 passes. Une petite interne, un petit contre. Et ensuite, Steven Adams. Il fait du Steven Adams. 6 petits points. Il prend 10 rebonds. Il fait un petit contre. Ça marche bien, les gars. Il y a peut-être moyen d'améliorer le poste de pivot. Mais on attendra cet été. On attendra cet été. On ne va rien toucher pendant un an, les gars. Let's go ! Merci pour la moulard. Merci beaucoup, Raph7S, pour ton sub. Let's go ! C'est la deuxième fois. C'est le deuxième mois. Welcome back, mon frérot. J'espère que tu vas bien. Welcome back, my man. I hope to have good. Tiens, Maxé contre Desmond Bain. Non. Bonsoir, non. Bonsoir, non. Les transferts qui prennent fin. On fait confiance en l'effectif. On perd les pelicans du bon gros Zion Williamson. Je ne vais pas le blesser, là, cette fois-ci. Parce qu'il y en a, ils ne comprennent pas trop pourquoi je le blesse. Parce que c'est vrai. Que si je le blesse... En fait, si je le blesse, c'est parce qu'il est totalement cheaté alors qu'il ne joue pas un match. Mais il y en a, ils jouent avec les mots. Ils disent, ouais, mais dans ce cas, il faudrait que tu blesses tous les joueurs qui sont vraiment blessés. Tu vois, parce que ça peut... Ils n'ont pas tout à fait tort. Mais ils n'ont pas tout à fait raison. Parce que vraiment, Zion, dans le jeu, il est overcheater. Les gars, fin de saison. Don'tchick, Nick Taras. Pardon, excusez-moi. Don'tchick, MVP, mais 36 points par match. 36 points par match, 10 rebonds, 8 passes, une inter. Mais wesh ! 36 points par match. Incroyable. Incroyable. Jade Cunningham, rookie de l'année. Ben Simons, meilleur sixième homme, frère. Nick Taras. Pardon. Janice, meilleur défenseur. Tyrese, Maxime, meilleur progression, comme j'avais dit. Tyler Jenkins. C'est notre coach qui finit. Coach de l'année. Et notre dirigeant finit. Pas dirigeant de l'année. Parce que c'est le dirigeant des Nets, je crois. Ok, vamos. Les gars, pas mal. On a dans le premier 5 aucun joueur. C'est abusé. On n'a pas de GMOrend dans le deuxième. Arrête. Mais d'où, frère ? Mais what the fuck ? On n'a aucun joueur dans les 5. Ça, je comprends pas. I don't understand, my bro. On simule évidemment le play-in. On s'en bat les steaks. On a rencontré à Denver au premier tour. C'est le dernier part-soblé qu'on a fait en plus d'Henvers. C'était horrible. Alors les gars, on va regarder les classes mode. On a fini première conférence. Avec 12 victoires d'avance sur les Pelicans. On a le meilleur bilan NBA. D'accord ? Et au niveau de nos joueurs, On a Morent. Il finit à 29 points par match. 7 passes, 5 rebonds. Ok, il finit pas MVP. Ok, en vrai. Parce que Donchik, il a 40 points. Ok. Par contre, Brooks, il a 16 points, gros. Il a 3 points de plus. On a les victoires. Ouais, ça se joue à pas grand-chose, je pense. Je pense que ça se joue vraiment à pas grand-chose. Vraiment, pour les MVP, Bon, Donchik, il est obligé de le prendre. Mais par contre, Il a fini MVP, mais ils sont même pas en play-off. Ils en finit 10e de conf. Alors, il finit MVP grâce à ses 36 points par match. Mais ils se font sortir par Portland. Voilà, je dis ça, je dis rien. Voilà. Westbrook, on l'insulté parce qu'il fait une saison en trip double. Moi, je dis ça, je dis rien. Non. Mais Jamorent, voilà. Il sera MVP l'année prochaine. Les gars, les minutes. On fait une rota à 8. On fait une rota à 8. Je pense qu'on va laisser les minutes à Anderson. Il a de l'expérience, tout ça. Ça va être pas mal. On va donner, évidemment, les minutes max au Goat Jamorent. On va donner les minutes max à Desmond Bain. Et on va donner à Steven Adams le reste des minutes. Parce qu'il n'a pas de backup derrière lui. Ça va nous faire... On va enlever un tout petit peu de minutes à Jamorent, en vrai. Desmond Bain, comme ça. Adams. On fait comme ça. Comme ça. Bridges, il est monté 85. C'est bien. Jarrett aussi, il est monté 85. On va lui donner les deux minutes là. Je pense qu'on est pas mal. Elle est à la dernière minute, c'est la Jamorent. C'est les playoffs. Donc on fait une rota à 8. Je pense que c'est bien. Trois. Deux mains. Un zéro pour nous. Si on passe pas le premier tour, c'est erreur professionnelle. Deux zéros. Trois zéros. Bang le sweep ! Bang ! Bang le sweep ! Let's go ! Let's go ! Allez, le sweep là ! Ça dégage ! Merde, merde ! Alors, comment ça a fait ? 136-110 sur le premier match. 128-97. 120-93. 132-120. On les a éclatés, frère ! On les a éclatés, gros ! Moi, je vais essayer de regarder le match, quoi. On affronte Phoenix ! On affronte Phoenix ! Ça va de chaud, hein. Ils ont battu 4 à 2, les Clippers. De l'autre côté, les gars, on a les Pelicans qui ont mis 4 de Warriors, les Lakers. 4-3 à Utah. À l'est, vos clean bugs. Six stores, Knicks. Let's go ! Allez, Jay ! Jay, les gars, qui fait 33 points. Là, 36 points. 27 points, 30 points. Là, 32 points. Il fait des matchs incroyables. Il fait des matchs incroyables. Ok, demi-finale, les gars. Demi-finale, c'est notre première année, les gars. Notre première année, on a une deuxième année à jouer avec GM Mourent et ses Grizzly. On a juste fait un petit transfert. Mais ce transfert, pour l'instant, a très bien marché. On perd le premier match. 2-0 pour Phoenix. C'est ok, les gars. Donnez plus de minutes. Moins de minutes à Steven Adams. Moins de minutes à Steven Bane. Plus de minutes à Brandon Clark. Xavier Tillman. Ok. On va faire confiance à notre staff. Et on va voir. Let's go, les gars. Il faut qu'on gagne ce match. On n'a pas le choix. Là, c'est une clim si on ne passe pas. Le début de match, c'est que là, c'est qu'on fait. Le premier carton horrible. Allez, les gars, il faut revenir un petit peu, là. Allez, il faut revenir un petit peu, les gars, là. Oh, on se fait éclater. Allez, les gars, allez, 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 allez. Putain de merde, on a fini premier. On a fait une saison historique pour Memphis. Ok, on est revenu à la mi-temps. Let's go. Égalité à la mi-temps. Allez. C'est un nouveau match qui commence, les gars. Allez, putain. Voilà. On prend la mène pour la première fois du match. Si on perd ce match, c'est chaud. On est mené 3-0 par Phoenix, alors qu'on est un sweep. On est un sweep Denver. 3-2-1. 3-2-1. 3-2-1. On est revenu d'un 3-0, les gars. Match à domicile, les gars. Match à domicile, les gars. On le simule avec SimCast. 3-2-1. Match à domicile, les gars. 1-3-6. Match dér예요. 7-8. Let's go. 1-1. Let's go ! Allez putain ! Oh, le match à chaque fois a coupé ! Les gars, les gars, les gars, 142 à 111, on a été mené 3-0. Les gars, on vient de faire une remontada, on était à deux doigts de la clim. Finale de conflit, les gars. Oh, le lapsus peut-être révélateur, les gars. Est-ce qu'on va jouer les finales NBA ? Je ne sais pas. 3-2-1. 2-1. Ah ! En fait, de vrai, Zion ne serait pas là, je pense qu'on aurait pu finir champion NBA. Mais je vais être sincèrement, sincère avec vous. Je pense qu'on aurait fini champion NBA s'il n'était pas là. Tout ça, on avait du pick de draft, tout le monde la trade. Du coup, je vais vérifier, voir si on n'en a pas d'autres. On a le 21e. On a le 21e pick de draft, qui ne va nous servir à rien, qui va probablement entrer. Et le 29e. On a le 21 et le 29. On aurait dû les trades, en vrai, je suis un peu débile. Le staff, on va faire confiance à notre staff, les gars. On n'a plus le coach en chef. On va prendre le crack, c'est offert. On lui fait une proposition. Il réfléchit, il réfléchit. Il signe. Bang. On a le crack, donc on est bien. C'est dommage, j'aurais bien voulu re-signer notre GOAT. On va aller, les gars, à la draft NBA. Et je ne sais pas trop ce qu'on va faire à la draft. Parce que... On a le 24e choix. On a Nikola Jovic. Ce n'est pas Nikola Jovic, c'est Nikola Vaud. Tu vois, enfin bref. On n'a pas de crack. On a Dyson Daniel, ce qui a l'air pas mal. On va trader, je pense. On va mettre nos trois first pick. Qui en veut. On a trois first pick. Putain, j'aurais dû les trades. J'aurais vraiment, j'aurais vraiment, vraiment dû les trades. Parce que du coup, il va le fait d'aller. Robert Williams, c'est pas mal. Je peux le trade. Là, l'idéal, c'est de prendre un joueur pour le retrade. Le joueur qu'on va prendre, il sera probablement au retrade. Là, on veut le titre. Si on n'a pas le titre, je pense que... Malik Bezley, c'est pas mal. Pour Y aussi. Après, ils prennent beaucoup d'argent. Ils prennent vraiment beaucoup d'argent, les gars. J'ai réfléchi, non ? Essayez de monter dans la draft. Là, on ne veut pas spécialement un jeune. Là, les gars, c'est notre deuxième et dernière année avec les Grizzly. Donc, on a fait les finales de compte. On aimerait avoir le titre, cette fois, tu vois. Et on n'ira pas chercher un titre avec les Grizzly. Là, on veut gagner maintenant. Un peu Kivland, quand ils ont été chercher Kevin Love ou ce genre de bite. On veut gagner, là. On veut gagner, les gars. On veut gagner, on veut gagner. Je ne sais pas avec qui je peux négocier, en vrai. Ma access aurait été pas mal. On propose une autre 3 Force Peaks. Il refuse, évidemment. Malheureusement, Jones, il a enfin le contrat à Anderson aussi. J'ai proposé le petit Brandon Clark. Il refuse. Je rajoute un Force Peaks 2025. Il refuse. Il refuse aussi. C'est vrai. Un petit Sandy Alabama. Aldama, pardon. Des gens qui ne joueront pas. Je ne veux pas donner ma famille. Le petit Williams en vrai, ça serait pas mal. Je les vois, donc, là. Il a l'air pas mal, mais il ne jouera pas. D'ailleurs, Williams. Mais après, il faudrait qu'il faire Tyrese McClain. De toute façon, il refuse. Donc, ça s'est réglé. Putain, la vache, il est intouchable, Maxime. C'est un délire comme il est intouchable. C'est un montre. Là, il va monter fort, en plus. Ils acceptent. C'est un pari. Je leur ai donné 4 piques de drafts en tout. Il est 3 de cette année. Avec 5 piques de drafts. Plus d'ailleurs, Williams. OK. Mais on récupère Tyrese Maxé avec qui il reste 3 années de contraire, les gars. Je vous rappelle qu'on aura notre meneur backup. Il est agent libre. Donc, il va se barrer. Donc, on va récupérer ces 8 millions de dollars. Mais on ne va pas pouvoir jouer à l'Africa Junction France. Parce qu'on va devoir re-finir Miles Bridges. Miles Bridges est agent libre restreint. Donc, il va demander beaucoup d'argent. Mais genre vraiment beaucoup d'argent. Donc, le peu d'oseille qu'il nous reste, ça va aller sur Miles Bridges, je pense. Parce que de toute façon, il nous restait à peu près 15 millions dans le salarié cap. On a Jaren Jackson qui est à 8 millions. Il va passer à 25. Donc, on passe à moins 10. Donc, on n'a pas d'oseille. On n'a pas d'oseille. Donc, on a vraiment... Il faut qu'on re-signe Miles Bridges qui est agent libre restreint. Donc, on va pouvoir... Il va recevoir des propositions. On va s'aligner sur lui. De toute façon, même si on veut le trade, on va s'aligner sur lui. Parce que ce serait totalement débile de le laisser filer comme ça, gratos. Et en plus de ça, il a fait une bonne saison. Donc, je pense qu'il mérite de rester avec nous. Les options de joueurs. Contre Char, il lui reste une année, on l'active. Enfin, il lui reste deux ans, on l'active. Culver, il lui reste une année à 8 millions. On va l'abandonner. On le laisse libre. Il est agent libre. Il est agent libre. On va aller voir les gars. Je pense que Bridges va demander au moins 20 patates. Je pense qu'il va demander au moins 20 patates. Mais si on le re-signe, on est archi-hier. Vraiment. Si on le re-signe, on est vraiment bien. Dans notre cas, Paul, regardez, on a Bridges. Il prenait 8 millions. Il est monté 85. Il va monter encore plus, je pense. Une fois que tout ça sera fini. Jones, on le libère. Du coup, vu qu'on vient de signer Thariz Maxa, on peut le libérer, c'est 10 millions. Kyle Anderson, on le libère aussi. En vrai, je me tâte, mais il prend 15 millions. On ne va pas le libérer. Parce que si jamais personne ne le signe, on pourra le signer pour 2-3 millions. Je pense qu'on va aller faire une proposition, mais signer Kyle Anderson à 2-3 millions tous les jours. Et Culver, on le signe. On garde ces 12 millions. Enfin, on ne les garde pas. Kylian Tilly, désolé, on le libère. Et ils font, on le libère aussi. On garde juste Bridges et Anderson, on garde leurs options. Vraiment, on ne casse pas leurs contrats, on garde leurs options dans le cap hold. C'est ça qui va nous permettre de garder les droits sur eux s'ils ont des propositions. Et bang. Miles Bridges, il veut prolonger pour un an ? Un an, je crois que c'est nous. Saris Tilly. C'est tout derrière, c'est qui ? Ils font, on refuse, on refuse. On pourrait finir Miles Bridges pour 6 millions ? Il avait une option équipe. Il avait une option équipe. Je ne crois pas. Non, il n'avait pas d'option équipe. Je pense que c'est les 6 millions pour justement garder les droits sur lui. Jamorane, 94. Il va probablement gagner un ou deux. Desmond Bain, 85. Jackson, 85. Tyrese Maxé. Notre pépite là qu'on vient de choper, 85. Il va être meneur backup je pense. Ça va être notre sixième homme de luxe. Les gars, on va avoir une seconde unit incroyable. Regardez, ça va être Jamorent. Tyrese Maxé là, il est 85. Si je le passe meneur, est-ce qu'il monte ou pas ? Il reste 85. Ça va être Jamorent, backup Tyrese Maxé. Desmond Bain, backup Concha. On a Dylan Brooks, vu qu'on n'a plus Miles Bridges. Mais dans l'idéal, Dylan Brooks sera backup de Miles Bridges. Jackson, Alabama. Donc il nous faut un poste 4. Et on a Steven Adams. Je pense qu'on va peut-être faire un trade pour Steven Adams. Je pense qu'il faudrait qu'on renforce le poste 5. J'aime beaucoup Steven Adams, mais je pense qu'on doit remporter. Même un Clint Capella, ce serait un peu mieux je pense. Ok, vamos. On va aller commencer par voir Miles Bridges qui veut 25 millions de dollars. On va lui donner les gars. On n'a que ça à faire. On va lui donner l'argent qu'il veut. De toute façon, on a l'autorisation, on a l'exception de Bird. Donc on peut lui mettre Vimble. On lui propose ses 5 années en année Bird. Option. Je ne peux pas mettre d'option joueur. Donc je lui donne son argent. Il est agent libre-estreint. Vous voyez le petit ALR à côté, ça veut dire agent libre-estreint. Et on est à 2 millions dans le salarié cap. Donc là, vous me dites pourquoi tu mets 30 millions sur lui ? Pourquoi tu ne mettrais pas 30 millions sur James Harden et tout ? Ce n'est pas pareil. On ne peut pas mettre les 30 millions. Là, je ne peux mettre que 25 millions sur 4 ans à James Harden. Parce que sur Bridges, on a l'exception Bird. Et en plus de ça, il était agent libre. Donc du coup, on peut le signer si ça ne marche. Ça ne comptera même pas dans nos salariés cap. Ça va être auquel mieux soit. Il nous faut du poste 4. On a du Allerford, mais il veut 12 millions. C'est dommage. C'est dommage. On aurait pu le signer. Mais je crois que si on le... On va lui proposer, mais je ne sais pas si on peut... Il va chuter 75, 76, facile. Donc on va lui proposer 11 millions sur 2 ans. Merde. Sur 2 ans, avec une option joueur. 1, 1 plus 1. Voilà, bang. Alors, qu'est-ce qu'il pense de la proposition ? 94% il n'est pas fan de ouf. Parce qu'on a baissé le salaire. Et Bridges, notre offre, il la considère à 100%. En même temps, le mec, il est en finale de conf. Je lui propose la mallette. 161 millions, franchement, je lui propose le plus gros contrat. Donc je pense qu'il va accepter. J'aurais peut-être pu lui proposer un peu moins, mais c'est pas grave. On regarde. Bridges, on a tout le temps l'option sur lui. Il accepte notre proposition, les gars. On a tout le temps le cap-all sur lui. Alors Ford décide de signer avec les Celtics. Ok. Ok. Mal Bridges, il a reçu une offre à 6 millions. Sur un an ? Non. Arrête. On vient de signer Mike Bridges pour 6 millions, là ? Arrête. On a signé Bridges pour 6 millions ? Mais qu'est-ce qu'il a fait ? Mais qu'est-ce qu'il a fait ? On lui a proposé 25 ? On lui a proposé 25 millions de dollars ? Il a accepté la proposition d'une autre équipe pour 6 millions ? Mais il est con ? Il est agent libre-estrain, donc forcément, on s'aligne. Ah, c'est dommage, parce que du coup, on a grave d'oseille, là. Non, on a 3 millions. On a moyen de renforcer un peu l'équipe, mais pas où ? Putain, on aurait pu prendre à l'orfort, du coup. Ah, on aurait pu prendre à l'orfort, du coup, mais je n'aurais pas pu savoir. Poste 1, 2, 3, on est bien. Poste 4, il nous faut un backup. Il nous faut un poste 4 backup. Et après, on va prendre 2-3 joueurs, contre Edora, où on va peaufiner, voilà. Il nous reste Carmel Anthony, Kyle Anderson, mais il est agent libre-estrain. On a les options sur lui, donc on va lui proposer la... Bon, on le re-finime, les gars, en exception Bird, en plus. On le re-finime, les gars, vraiment. Ça veut dire que, pareil, on va pouvoir re-finimer quelqu'un d'autre pour pas grand-chose non plus. Il est vraiment parfait dans notre effectif. Kyle Anderson, j'ai l'impression, il a passé sa vie à Memphis. C'est un craquin. Il va accepter, je pense. Il nous faut un troisième meneur, un troisième arrière, Elie et Pivot. Alors, en troisième meneur, les gars, on va faire une proposition à Denis Schroeder. Non, il demande trop d'argent. Ricky demande trop d'argent. On a Bledso, les gars, on peut lui proposer. Il jouera pas, mais on lui propose un petit contrat. Au poste 2, les gars, on va proposer à Gary Payton Junior de venir. Et Vicenzo, ça aurait été vraiment bien. Mais il demande 15 millions. Oh, il peut lui proposer un contrat ? Je sais pas si je peux le signer, mais on a proposé. Nicolas Batum. Oh, la Dippo, il veut 7 millions. Il y a trop le joueur qui serait bien dans l'équipe-là. Vicenzo, il s'aligne. Hein ? Allez, on le signe, OK. On signe Vicenzo pour 14 millions et Cal Anderson, on a renoncé à ses droits. Mais il est là, donc on va lui proposer le contrat. On signe Bledso. On signe Anderson. Les gars, c'est un truc de ouf qu'on est en train de faire là. Jean Morin, backup Maxé, backup Bledso. Desmond Bain, backup Di Vicenzo. C'est vraiment trop bien dans notre équipe. Gros 3 and D. Il y en a beaucoup qui me disaient que je manquais de shoot dans ma rota en banc. Là, les gars, on est archi humble. Il était en 4 étoiles et demi dans la rota. Il va être parfait pour l'équipe. Miles Bridges, backup Dylan Brooks. Il nous faut un allié. Jackson Junior, on récupère Anderson. Il y a juste notre poste de pivot qu'on a besoin de renforcer. On va faire un train. On va mettre Clark, je pense, dans le trade du pic et 2-3 trucs. Il nous reste de la place pour un allié. Et on est bien. On a une équipe, les gars, c'est incroyable. On a une équipe, les gars, c'est incroyable. On va signer peut-être un petit Inglise. Il jouera pas, mais on le signe. On a une rota quand même assez profonde, je pense. OK, il signe à Phoenix. On va proposer à Nwabin contre un minimum. Il accepte. OK, on a l'équipe, les gars. On a l'équipe, les gars. Tout le monde veut jouer avec GA. C'est exactement ça. Tout le monde veut jouer avec GA. Les gars, en plus, on va voir un truc assez intéressant. C'est qu'on va voir la progression des joueurs. On a des joueurs qui vont monter, des joueurs qui vont chuter, mais surtout monter. J.A. Morant, il gagne 3. Il monte 96. Jaren Jackson monte 97, les gars. Tyrese Maxé. Les gars, la pépite. On a fait un pari. Il monte 87. Bridges, on vient de le ressigner pour 6 millions. 86. Desmond Ben 85. Brooks 82. Par contre, on a Steven Adams qui perd 3. Et on a Bledsoe qui perd, mais il ne jouera pas. Donc, on a juste le poste de pivot qui chute. Mais on va bosser pour améliorer notre poste de pivot. Si on ne finit pas champion NBA, il y a un problème. Là, on a une équipe de baisers, les gars. Vraiment, je suis désolé. On a une équipe incroyable. On va directement, les mecs, à la saison suivante. Et on va essayer de monter un trade pour améliorer le poste 5. Quitte à aller chercher un Carpella ou un truc comme ça. Un truc, un joueur comme ça, pardon. Et je pense qu'on est pas mal. Vraiment, l'équipe, elle est incroyable. On a un banc, on a une rota, on a tout. Vraiment, on a tout. On va proposer notre pick 2023 qui ne va rien valoir. Notre top 3 2024 plus Steven Adams. Qu'est-ce qu'on nous propose ? Robert Williams, c'est déjà mieux, mais j'aimerais un petit peu mieux. Thierry Rodier, Boran, Harrison Barnes, Hobbitopin, Jonathan Isaac. Il nous faut un pivot. On veut un pivot, les gars, pour remplacer Steven Adams qui est en train de chuter, qui ne marche plus trop dans l'équipe. Ok, c'est pas ouf. Je vais enlever ce pick-là et je vais rajouter un joueur. Je vais rajouter le bras dans le club. Il y a un peu de valeur, je crois. On a Clint Capella, les gars. On a Clint Capella qui accepte toujours de revenir. Jalen Jackson qu'on re-signe aussi. Enfin, qu'on signe du coup aussi. C'est pas mal. Il fera le taf. En fait, pour moi, Clint Capella, c'est un Steven Adams en meilleur, en fait. Pour rester simple. Salut Rémi, comment tu vas ? Salut Sycor, bonjour à tous ceux qui... J'ai pas dit bonjour. Je crois que vous allez bien, bienvenue sur le stream. J. Washington, Mike Conley. En fait, le meilleur qu'on puisse avoir en poste de pivot, c'est Rudy Gobert, en fait. Le meilleur pivot qu'on puisse avoir, c'est Rudy Gobert, en fait. Est-ce qu'on essaie d'aller le chercher ? On peut tenter, mais c'est un joueur que je prends souvent. Dernièrement, dans tous mes pas feblés, je le prends. Mais en même temps, c'est une valeur sûre, vraiment. Rudy Gobert, en fait, c'est un joueur, je pense que dans toutes les équipes où il va, il sera bon. Dans toutes les équipes où il va, il fera son taf. Donc, il veut 38 millions, par contre. Enfin, il coûte 38 millions. C'est pas le compliqué. Non, ça va être impossible. On peut pas le signer, on peut pas. Ou alors que je mette du Kyle Anderson dans le paquet. Et même ça, ça suffit pas, en plus, on vient de le signer. Ouais, non, c'est impossible. On va prendre le clean, quand. On va prendre le bon vieux clean, c'est les gars, je pense. C'est des valeurs sûres. Clean Capella, Rudy Gobert, c'est des valeurs sûres. Mais il a un salaire qu'on peut prendre, quoi. Brodan Clark et le forçut. Hop là. Voilà, son contrat, il est là. On va accepter la proposition. Ben, let's go, guys. Let's go, guys. Hop, coaching, tactique de coach. On gère le coach, gérer la rota. En plus, on a amélioré le coach. Voilà, l'équipe est plutôt bien gérée. Notre rota. Jamorent, 96 de gêne. Il peut nous faire gagner un titre, je pense, maintenant, vu la note. Desmond Bain, Miles Bridges, Jackson Junior, Capella. Voilà notre 5 majeur qui est abusé. Notre 5 majeur qui est abusé. Sixième homme, Tyrese Maxa, 87 de gêne. Dylan Brooks, Divicenzo, Anderson, Tillman. L'équipe, elle est incroyable. On va juste faire un truc. Première option, Jamorent. Le reste, on touche pas. L'équipe, elle est incroyable. Aptitude stratégique, normalement, on est pas mal. Trois étoiles et demi, on a un petit peu baissé. Si on passe en équilibre, on passe en quatre étoiles. Donc, on va passer en quatre étoiles. Et puis, moi aussi, les gars. Je pense qu'on est parti pour la saison. Moi, je pense qu'on est pas mal. Je pense qu'on est vraiment pas mal. L'équipe, elle est incroyable. Franchement, l'équipe, elle est incroyable. Je suis vraiment content du job qu'on a fait, les gars. On va aller jusqu'à la deadline, on sait jamais. Mais l'équipe, normalement, on fait une meilleure saison, là. On fait une meilleure saison que la saison passée, vraiment. On a une équipe qui est trop complète pour les playoffs, limite, parce qu'il y a beaucoup de joueurs bons qui ne joueront pas. Mais pour la saison régulière, on a une équipe complète, en fait. Vraiment. Là, normalement, on est censé faire une meilleure saison que la saison passée. Ah non ! Les gars, on a une défaite. Une défaite dans la saison, pour l'instant. Incroyable. Deux défaites. Les gars, on fait que gagner. On est un jouable. Trois défaites, les Pelicans. Zion est blessé. Il n'y a pas d'excuses, cette fois-ci. Trois défaites, les gars. On est incroyable. Quatre défaites. On refuse les transferts, évidemment. On est incroyable. Que du vert, les gars. Oh là là, deux défaites de suite. OMG. Les championnistes qui nous tapent. On est deuxième de conf. Les gars, on fait une saison incroyable, on est deuxième de conf. What the fuck ? On fait une saison incroyable, on est deuxième de conf. Wesh. Mais d'où on est deuxième de conf ? Avec notre équipe, là. Et surtout, on a perdu pas mal de matchs ce mois-ci, là. On a fait pas mal de défaites ce mois-ci, malheureusement. C'est dommage, parce qu'on avait vraiment commencé très 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 fort. Là, on doit être une dizaine de défaites, je pense. OK. C'est les amis. On refuse. OK. Les gars, on est à la deadline. On n'a pas perdu beaucoup de matchs. On est actuellement, messieurs, dames, s'il vous plaît. Premier de conférence, 43 victoires pour 12 défaites. New Orleans, les gars qui font une saison incroyable sans Zion. Dang. Leur équipe, CJ. Valence, Younast, Primo, Jackson, Hayes, Brandon Ingram, Herbert Jones. D'accord. On est premier de conf, 12 défaites. C'est dommage. Je pense qu'on aurait pu gagner plus de matchs que ça. Du moins, en perdre moins que ça. Par contre, je pense que les stats sont un peu plus équilibrées, vu l'équipe qu'on a. Jam Oren, voilà, à 20 points. C'était attendu, les gars. On a beaucoup de scoreurs. On a une grosse équipe, là. 20 points. 8 passes. 8 passes. Une interception. 4 bons. Jackson, 15 points. Les stats de tout le monde ont baissé. C'est normal. Même Bridges, il est qu'à 11 points, maintenant. C'est normal, les gars. Les stats de tout le monde ont baissé. Là, pour le coup, on a une équipe ultra complète. Donc, avoir un joueur à 30 points, compliqué, je pense, quand tu as une équipe comme ça. Regardez donc le chic, ils tournent à 34 points, mais ils sont 10e de contre. Putain, on enchaîne pas mal de défaites, là. Les gars, on doit être champion NBA. Là, les gars, il n'y a pas le choix. Vraiment, on veut être champion NBA. Du coup, je vous remets la même prédiction. Est-ce qu'on va en finale NBA, les gars ? Vous avez 2 minutes pour parier. Vous avez 2 minutes pour parier vos points de chaîne, les gars. C'est gratuit, évidemment. D'ailleurs, je vous rappelle, les gars, n'hésitez pas à follow si ce n'est pas déjà fait. Ça ne coûte rien. Vous appuyez sur le petit bouton, le petit cœur, là, le petit bouton suivre. Ceux qui ne l'ont pas déjà fait. Merci à ceux qui viennent de follow. Merci à tous. Et si vous voulez soutenir, évidemment, n'hésitez pas à sub, les gars. Les gars, Triang. Il est MVP. 38 points par match. 10 passes décisives. Incroyable. Homme Graen, rookie de l'année. Sixième homme, Ben Simons. Meilleur défenseur, Isaac. Progression, Orton Tucker. Coach de l'année, Michael Stoker. 21 défaites pour notre équipe, les gars. Et toujours le coach des Nets qui ne bouge pas. On n'a aucun joueur dans le premier rôle NBA. Aucun dans le deuxième. Comme d'habitude, on n'a pas ces joueurs-là. On a fini le premier le compte. On simule le play-in. On a contre les lacors. Let's go, baby. Messieurs, dames. Musique épique. On va changer la rotation. Et on est parti, les gars. Je vais enlever les options. On fait le rota à 8. Musique épique. Musique épique. Musique épique. Musique épique. Musique épique. Musique épique. Voilà, je vais comme as. Beaucoup de minutes pour le big three, en fait. Bridges, je ne le mets pas spécialement dans le big three pour l'instant. Ok. Je pense que ce n'est pas trop mal. Je pense que ce n'est pas trop mal. Allez, les gars. Deuxième et dernière année, les gars, avec Memphis, lors de Spar sauve les Grizzlies. On a fait une équipe incroyable. On mérite d'aller au bout. On mérite d'aller au bout, vraiment. C'est parti. Trois. Deux, un. Un 0 pour nous. Un 1. Deux 1 pour nous. Trois 1 pour nous. Quatre 1. Ok, on va en demi-finale. Let's go, guys. Pas de mauvaises surprises. On joue Sacramento, les gars. De l'autre côté, New Orleans. Ils ont sweepé Denver. Ils vont jouer Dallas qui a mis K3 à Warriors. Atlanta joue Boston. Brooklyn joue Cleveland à l'Est. 1-0. 2-0. 3-0. Putain. Je pense qu'on a les sweep. Putain, j'aimerais bien que New Orleans se fasse taper par Dallas. Putain de sa mère. Les gars, nos ennemis de toujours, New Orleans. Nos ennemis de toujours, New Orleans en finale de conflits, les gars. Putain. Je ne les aime pas, cette équipe. C'est vraiment la... C'est ma kryptonite, les gars. Je vous jure. New Orleans, c'est ma kryptonite. C'est vraiment... C'est un peu mon espagnol à moi. Tu vois ce que je veux dire ? Genre, l'équipe de France, ils n'aiment pas l'Espagne. Moi, je n'aime pas New Orleans, tu vois. C'est un peu ce bail, tu vois. Putain. 3-2-1-1-0. 2-0. 3-0. Let's go ! Niquez-vous, New Orleans ! Niquez-vous, putain ! Allez, casse-toi ! Casse-toi ! Équipe de merde, là ! Boum, les gars ! Putain ! J'en fais pas trop, les gars ! Vraiment, je la déteste, cette équipe ! Vous n'allez pas sauver ? Je la déteste ! J'ai une haine profonde pour cette équipe ! J'ai une haine profonde ! Ok ! Les gars ! Il est l'heure, les gars ! Pune à l'NBA ! Je vous rappelle, je mets pause deux secondes ! Après ce Paf Sauvelet, on va sur PS4 ! On va avec le Banks, Marcus Banks ! Le pivot qu'on a créé la semaine dernière ! C'était le début de sa carrière hier ! Vous aurez des vidéos ! Le premier épisode avec le Banks sera vendredi, je pense ! Je ne pense pas sortir de vidéo demain, parce que je n'ai pas eu le temps de faire de montage dernièrement ! Mais voilà, juste pour vous dire qu'après ce Paf Sauvelet, on va sur le parc avec vous ! Vous pourrez me rejoindre, les gars, sur PS4 ! Donc, n'hésitez pas ! Le Banks, c'est le crack ! Voilà ! Je le dis au cas où, comme ça, ne quittez pas le live une fois qu'on a fini ce Paf Sauvelet ! Pensez à lâcher le follow ! Pensez à me suivre sur les réseaux sociaux ! Le prochain live, ce sera jeudi ! Donc, soyez là, les gars ! Soyez là ! Juste, enfin, n'hésitez pas à le follow ! Et si vous voulez le sub, n'hésitez pas ! Encore 9 subs, on arrive au 350 ! Let's go, guys ! En tout cas, merci à tous d'être là ! Merci pour ce live ! Merci pour ces dingueries ! Ce live incroyable, Pyro, qui nous a régalés ce soir ! Allez ! Allez, on finit en beauté, s'il vous plaît ! Allez ! Wow ! No ! It's Lyric ! Merci, mon pote, pour ton putain de sub ! Bienvenue de la team Paf ! Du jugé pour hystérique ! C'est seul de lui-même en plus ! Merci, mon rep ! Merci, mon pote ! Merde ! Merde, 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 merde ! Merci, mon rep ! Bienvenue de la team Paf ! Merci, mon soutien ! Je suis tellement heureux ! Allez, les gars ! 3, 2, 1... Oh, le début de l'acheter, c'est que là ! Oh, le début de l'acheter, c'est que là ! Sous-titrage ST' 501 ... ... ... Sous-titrage ST' 501 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 C'est incroyable Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501